On veut te remettre ces moments parce que ces moments nous aident à garder les yeux fixés sur toi et sur ta victoire. Alors qu'à travers cette lecture de ta parole, Seigneur, et mes faibles mots, s'il te plaît, glorifie ton nom, sanctifie ton nom. Et tu lis cette parole pour accomplir ta volonté dans nos vies, s'il te plaît. Amen. En ce week-end de Pâques 2021, nous souhaitons cette année mettre l'accent et explorer cette annonce qui a été faite bien avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prendre le temps de regarder comment Dieu a préparé la venue de son Fils du Messie à travers la proclamation des prophètes de l'Ancien Testament et tout partiellement celui du prophète Esaïe. Sur ces prophéties de l'Ancien Testament, je mentionnais ce commentaire de Matthew Henry, un grand commentateur du 17e-18e siècle, le mercredi soir, et je le répète. Il disait ceci, « Les deux grandes choses que l'Esprit du Christ a attestées à travers les prophètes de l'Ancien Testament concernant Christ sont ses souffrances et la gloire qui allaient suivre. » Et les évangélistes mettent le même accent sur ces deux choses. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, dit ceci, « Les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils cherchaient à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ qui étaient en eux lorsqu'ils attestaient d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. » Ce que ces prophètes de l'Ancien Testament désiraient voir saisir, nous regardons en arrière et nous pouvons les voir. Nous lisons les évangiles et nous sommes ses témoins deux mille ans plus tard. Nous savons comment, quand et pourquoi Dieu a accompli ce si grand salut pour nous. Et donc la méditation de ces textes et particulièrement de ce chapitre remarquable d'Ésaïe 53 qui a été appelé le cinquième évangile, va nous aider à comprendre l'œuvre unique et glorieuse qu'il est venu accomplir pour nous, pour vous, pour moi. Comprendre le Christ crucifié et glorifié, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification comme l'affirme Paul en Romains 4. Écoutons donc ce texte, un texte important, un texte riche. Nous allons à nouveau nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 52, à partir du verset 13. « Mon serviteur réussira. Il grandira et il gagnera en importance. Il sera très haut placé. » Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil un agneau qu'on mène à l'abattoir, une brebis muette devant ceux qui la tombent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est souvenu, soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Mon ami se tombe au parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ici s'arrête la parole du Seigneur. Vendredi soir dernier, nous avons tenté d'identifier quelques éléments soulevés par Ésaïe en rapport avec les souffrances de ce serviteur, les souffrances à venir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de sa crucifixion, de sa mise à mort et de sa mise en tombeau. Et le portrait, comme Jim l'a mentionné, était un portrait lourd, un portrait sombre, un portrait bouleversant et tragique. Imaginons, le Créateur glorieux est méprisé et rejeté par ses créatures corrompues. Le juste est victime de la pire injustice de toute l'histoire de l'humanité. Il est la cible des pires tortures imaginées par l'homme. Et finalement, le prince de la vie est soumis à la mort. Mais, amen qu'il y a un mais, ce récit ne s'arrête pas au Vendredi Saint. Il nous conduit jusqu'au dimanche de Pâques et même au-delà, où les souffrances font place à la gloire et où la crucifixion est suivie par la résurrection. Ce qui avait été perçu comme le plus grand échec d'un homme est depuis 2000 ans célébré comme la plus grande victoire de Dieu. Alors, comment la gloire de ce serviteur est-elle manifestée, se voit-elle, est-elle révélée? Qu'est-ce qu'Ésaïe souligne comme cause d'émerveillement? Ce matin, je veux souligner trois éléments. Il y en a plusieurs dans ce chapitre. Je vous invite encore à y retourner, à le méditer. Mais j'en souligne trois qui m'ont frappé et qui sont parmi probablement les principales. Mais il y en a d'autres, je le répète. Et la première qui m'a frappé, c'est la gloire du serviteur se manifeste à travers sa parfaite obéissance à la volonté de son Père. Deuxièmement, dans la victoire qu'il a acquise sur la mort, le péché et Satan. Et troisièmement, dans les fruits que produise son sacrifice, « Un peuple de rachetés nombreux est créé. » Regardons ensemble ces trois choses. Premièrement, notons la parfaite obéissance du serviteur. « Nous étions tous errants comme des brebis, » écrit Ésaïe. « Chacun suivait sa propre voie. » Il n'y a personne, il n'y a personne qui suivait la voie du Seigneur. Il n'y a personne qui obéissait à Dieu. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. La volonté de l'Éternel, verset 10, sera accomplie par son intermédiaire. Jésus a été le seul homme de toute l'histoire de l'humanité à demeurer fidèle et obéissant à son Seigneur. À avoir fait toute la volonté de son Père. À avoir recherché uniquement l'honneur de son Père. Et à avoir constamment servi les intérêts du royaume de son Père. Vous pourriez passer le restant de votre vie à parcourir le monde pour essayer de trouver un homme, une femme fidèle et obéissante. Vous n'en trouverez pas. Ou regarder toutes les générations passées, puis feuilleter tous les livres d'histoire que vous voudrez. Vous ne trouverez aucun cas d'un homme ou d'une femme qui a été fidèle en toutes choses. Le verdict biblique est universel. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. David dit dans le Psaume 14, tous, vous et moi, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et Paul fera écho à ses paroles en Romains 3 et ailleurs. Nul n'est intelligent. En québécois, on dirait qu'on est tous une gang d'eux. On l'était. Il y a des petits moments où ça sort encore. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Nous étions tous errants, comme des brebis, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Il a été le seul à avoir vécu dans une parfaite obéissance. Le seul qui est resté fidèle à la volonté du Père tout au long de sa vie. En fait, c'était sa mission. C'était sa mission. C'est sa raison d'être. Et très tôt, très tôt, Jésus a démontré cette conscience de cette mission qui était la sienne. Déjà à l'âge de 12 ans, on lit en Luc 2,41 ce récit savoureux. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis, quand la fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, imaginez une journée de voyage, une journée de retour, une journée de recherche. Je me demande qu'est-ce que Jésus a fait pendant ce temps-là. Où est-ce qu'il a couché? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne le sait pas, la Bible n'en parle pas, mais on a ce portrait qu'on retrouve à la toute fin. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent où? Dans la maison de son père. Il est chez lui, dans le temple. Assis au milieu des maîtres, pas à côté, pas en périphérie, assis au milieu des maîtres, il les écoutait et les interrogeait, et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses, parce qu'on le questionnait aussi, puis il donnait des réponses. Il enseignait déjà. À l'âge de douze ans, quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi tu agis ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et sa réponse est la suivante. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » À douze ans, au lieu de se joindre à la caravane qui retourne, à Nazareth, Jésus, enfant, reste à Jérusalem, reste dans le temple, questionne et enseigne. Incroyable. Et dix-huit ans plus tard, durant ces années de ministère, cette même passion, cette même mission se retrouve dans la bouche de notre Seigneur Jésus. Après une conversation assez fascinante avec une femme samaritaine au puits de Jacob, cette femme quitte pour retourner dans le village et proclamer la bonne nouvelle, que voici le Messie parce qu'il m'a dit des choses que personne d'autre savait. Pendant qu'elle quitte pour aller chercher sa population, les apôtres arrivent et on lit ceci en Jean 4, 31. « Les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange! » C'était après tout l'heure du dîner. Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture, » et c'est malheureux ce qu'il ajoute, « que vous ne connaissez pas. » C'est triste ce petit bout de phrase-là, hein? « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture, ce qui me fortifie, ce qui me renouvelle, ce qui me vivifie, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Rien n'était plus important. Son objectif était clair. Son appel était clair. Et c'est pourtant l'appel que nous avons tous reçu aussi. Ce n'est donc pas surprenant qu'à deux des trois occasions où Dieu le Père a parlé à Jésus ou parlé de Jésus durant ses trois années de ministère, deux des trois fois, il lui a dit la même chose. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute, toute mon approbation. » Il marchait et il était une source de joie pour le Père parce qu'il marchait en toutes choses selon la volonté de Dieu. Jésus est bel et bien ce noble serviteur de l'Éternel qui fait la joie de son Père. Et à la lecture d'Ésaïe 53, à la lecture de ce serviteur fidèle qui ne peut pas, certainement pas moi, ne pas penser à ce texte de Paul, l'hymne du fidèle serviteur qu'on retrouve en Philippiens 2. « N'est-ce pas? » Et qui nous parle de ce serviteur fidèle, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est à cause de cette obéissance que Dieu l'a élevée à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et que j'ai hâte d'entendre toute langue reconnaître une fois pour toutes que Jésus est Seigneur. On le fait déjà, et parce qu'on le fait déjà, on peut aussi proclamer en Jésus notre sauveur, notre rédempteur. Et cela nous fait réfléchir parce que nous nous trouvons dans cette situation où nous sommes appelés à être serviteurs de Christ. Nous rendons un culte à Dieu. Et il faut faire attention de ne pas nécessairement mélanger ces deux choses-là parce qu'on peut facilement verser dans une pratique fidèle, mais plus formelle seulement, du culte qu'on rend à Dieu et ne pas avoir un cœur qui lui soit totalement soumis. Je peux venir à l'Église avec le cœur rempli d'impureté, de souillure, de désobéissance, de rébellion. Je peux me lever et m'asseoir, je peux chanter, je peux mettre mon offrande, je peux ouvrir ma Bible. Rappelons-nous ces paroles de Samuel à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voie de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le Père préfère de loin un cœur soumis que des rites faits fidèlement, régulièrement, mais sans une réelle transformation intérieure. Et non seulement le Père, mais le Fils aussi apprécie ces choses. J'ai été frappé par la réaction de Jésus en Marc 10, 17 à 21, lorsqu'un jeune homme, à court, auprès de Jésus, se jette à ses pieds et lui pose cette question. Bon, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu sais qu'est-ce que la parole demande, n'est-ce pas? Et il lui cite quelques-uns des dix commandements et suite à cela, le jeune homme répond, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Et voici la réaction de Jésus. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aima. Il constatait quelque chose dans le cœur de ce jeune homme. Il avait une aspiration réelle, mais imparfaite. Et c'est pourquoi, dans son cas, il agit, il ajoute, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et il venait de pointer le doigt sur le domaine de la vie du jeune homme qu'il refusait de soumettre à Dieu, qui prenait carrément la place de Dieu, qui l'a choisi plutôt que Christ. Mais il y avait quelque chose, il y avait une aspiration. Mais la seule parfaite obéissance est celle qui se trouve dans le Fils et qui lui a permis d'accomplir parfaitement, totalement, la mission de sauvetage mise en branle par le Père. Par l'obéissance d'un seul, Romain 5,19 affirme, « Beaucoup seront rendus justes. » Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, personne d'autre. La gloire du serviteur de l'Éternel se constate dans cette réalité d'une marche dans l'obéissance, une marche totale, entièrement consacrée. Mais elle se manifeste aussi dans un autre domaine. Ce premier domaine parle de sa relation avec Dieu le Père. Maintenant, par rapport à lui-même, il a manifesté sa gloire à travers cette victoire renversante sur le péché, sur la mort et sur Satan. Notons la suite dans Ésaïe 53, après avoir parlé au verset 8 et 9 de la mort de ce serviteur, de l'ensevelissement de son serviteur, on croirait que c'en est fini de ce serviteur. Mais non. Voici ce que l'auteur, Ésaïe, ajoute au verset 10. Il dit, « Il verra une descendance et vivra longtemps et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Celui qui est mort et enseveli vivra longtemps. » Deux siècles avant la venue de Jésus, Ésaïe avait compris qu'il y avait une vie après la mort et avait compris qu'il y aurait une résurrection à venir. Et cette résurrection et la victoire de notre Seigneur confirment à la fois son innocence, la justesse de sa mission et sa pleine victoire sur tous ses ennemis. Satan qui a tenté à maintes reprises de l'écraser, de faire trébucher, de le détourner de sa mission, le péché qui était omniprésent dans ce monde, l'hostilité des hommes, même la mort n'ont pu empêcher Jésus de compléter ce qu'il avait commencé. Pour nous. Pour nous. Par cette résurrection, écrit Paul aux Éphésiens, Dieu manifeste l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté au-dessus de tout nom qui puisse être cité. Non seulement dans le monde présent mais encore dans le monde à venir. Il règne dans la gloire pour l'éternité en ce moment même. Il continue son œuvre de transformation, de renouvellement. Il continue à soumettre tous ses ennemis et on attend qu'il soumette le dernier qui est la mort. et cette résurrection, quoique la première ne sera pas l'unique, elle n'est que les prémices de ce qui s'en vient et nous qui avons placé notre confiance en ce Seigneur mort et ressuscité, nous allons aussi vivre et régner avec lui. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, écrit Paul au Thessalonien, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Christ a souffert et est mort pour nous et il a été ressuscité pour notre justification. cette puissance de vie qui a vaincu la tombe est déjà agissante en nous et j'aime cette image que cette comparaison que fait le commentateur Warren Wearsby, il montre vraiment la manifestation dans la résurrection de Jésus et dans notre salut est incroyable. Il dit ceci, lorsque Dieu a créé l'univers, tout ce qui est là, lorsque Dieu a créé l'univers, il a utilisé ses doigts, littéralement, psaume 8, verset 3. Lorsqu'il a délivré Israël d'Égypte, c'est par sa main puissante qu'il l'a fait, exode 13, 3. Mais pour sauver les pécheurs, il a dû utiliser son bras. Ésaïe 53, 1. J'aime bien cette image. Et donc, Dieu manifeste d'une manière unique sa puissance à travers son œuvre pour nous. Et suite à cela, la troisième source de gloire, la dernière que je veux souligner ce matin, c'est qu'à travers cette œuvre, Christ se crée un peuple nouveau, un peuple de rachetés nombreux. Déjà, chapitre 52, verset 15, « Il purifiera beaucoup de nations. » Verset 4, chapitre 53, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargées, la punition qui nous donne quoi? La paix. La sainte paix. La vraie paix est tombée sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Et on voit ici la raison de toute cette mission de sauvetage, le salut de ces créatures rebelles et égarées, la création d'un peuple nouveau et consacré. Et ces deux termes qu'il a utilisés sont des termes forts, paix et guérison. De quelle paix s'agit-il? D'abord et avant tout de la paix, évidemment, avec Dieu. Romains 5.1 Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous étions des ennemis, nous étions opposés à Dieu et nous étions sous la colère de Dieu. nous avons été réconciliés grâce à cette œuvre de Jésus-Christ. Et à cause de cela, il n'y a plus de condamnation. Paix avec Dieu est un message renversant, bouleversant, glorieux et lumineux. Et cette paix alors me remplit et me permet d'être davantage en paix avec moi-même mais aussi en paix avec mes frères et mes sœurs parce que nous avons été tous transformés, remplis de l'Esprit et renouvelés. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saint, nous dit l'Épître aux Hébreux. Et c'est à cause de cela qu'Ésaïe peut dire au verset 10, il verra une descendance et cette descendance sera issue de plusieurs nations, affirme Ésaïe. Et on voit dans cette vision que Jean a et qu'il relate en Apocalypse 7 la réalité, l'accomplissement de cette vision. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule, pas une petite, frères et sœurs. Bonne nouvelle. une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et dans cette foule se tiendra Stéphane, le Canadien. Dans cette foule se tiendra Julienne, l'Ivoirienne. dans cette foule se tiendra Nina, la Hollandaise, Némi, la Hissienne. Et toutes les tribus et les nations du monde se retrouveront rassemblées en un seul peuple, une nouvelle nation, dans l'adoration et dans la paix et dans la joie. Voici ce que le Christ a accompli pour nous et pour plusieurs il y a 2000 ans. Le chant du serviteur commence et se termine par une affirmation de la victoire, du succès, de la réussite du serviteur de l'Éternel. en ce dimanche de Pâques 2001, nous connaissons l'identité de ce serviteur. Il s'appelle Jésus de Nazareth et il est le Seigneur et le Sauveur du monde. Il n'y en a aucun autre et c'est lui que nous adorons et c'est lui que nous servons. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Et comme les anges l'ont dit à Marie, ô Marie, hâtez-vous et annoncez cette bonne nouvelle. Soyons notre tour des témoins de cette résurrection, de cette victoire et de ce salut. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu as dit toi-même la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous permettre de t'avoir connu, de nous avoir permis de te connaître. Merci de t'être révélé et merci encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ton nom est proclamé, ta parole est répandue et ton esprit agit puissamment dans les cœurs. merci de nous avoir ouvert les yeux Seigneur et comme je l'ai prié tantôt, je le prie encore. Puisses-tu nous utiliser pour ouvrir les yeux, l'esprit et le cœur de nos bien-aimés, de nos contemporains et qu'il puisse y avoir encore une belle et grande moisson au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu pour ton amour, ta sainteté, ta sagesse et ta victoire. À toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. Eh bien à tous, joyeuse Pâques, continuons à célébrer la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Victoire qui est aussi la nôtre en Christ. Soyez bénis. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada